coucou les petits sorciers donc aujourd'hui on est samedi 1er mai comme vous voyez on est en extérieur on fait une petite surprise donc on vous souhaite un très joli 1er mai avec tout plein tout plein de nuggets voilà donc ça fait bien longtemps qu'on n'a pas fait une vidéo en extérieur donc on est tous les trois tchoupi moi et anna déjà aussi pour vous donner des nouvelles et puis on a envie de profiter du beau temps on va vous faire aussi profiter des paysages sublimes que l'on a aussi ici à saint malo nous sommes au parc de la brillantez rappelez vous on avait tourné une vidéo personnage de maugrey folleuil dans un autre dans une autre partie du château la brillantez là on est à côte juste à côté du parc et puisqu'on est en train de pique niquer en fait et qu'on n'a pas le droit de pique niquer à l'intérieur mais on est complètement à côté voilà donc on avait envie de vous faire partager tout ça de nous voir détendu avec un super soleil en fait on a transporté le terrier avec nous à l'extérieur et puis on avait envie aussi pour une fois d'occulter un petit peu la maladie de annabella qui nous causent quand même de gros soucis on avait envie d'occulter la future opération de carian voilà on a juste envie de profiter de l'instant présent et de vous faire partager à tous cet instant présent et puis aussi de faire une vidéo autre que harry potter on avait envie de vous faire profiter de nos moments dans un moment familiaux d'intimité familiale dans un contexte différent hors de notre passion harry potter voilà donc on va vous mettre la vidéo sur le paysage extérieur et puis après on se retrouvera plus tard allez je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à tout à l'heure bisous voilà donc on voulait vous présenter quartier de saint servan avec la célèbre tour solidor qui est aujourd'hui un musée pour l'histoire maritime de saint malo avec en face une vue sur dinars que vous voyez à travers les armes et il faut savoir que dinars et saint malo sont les deux seules villes au monde qui sur une carte géographique sont à zéro kilomètre de distance évidemment par voie terrestre il y a à peu près une dizaine de kilomètres entre saint malo et dinars mais sur une carte géographique il y a zéro kilomètre de distance puisque elles sont l'une en face de l'autre regardez bien une carte et vous verrez il n'y a que la mer qui sépare saint malo et dinars d'ailleurs on peut y aller on peut traverser en bateau quand on veut aller au marché de dinars jeudi un supermarché c'est le marché le plus génial de toute la région je le recommande si vous venez en vacances chez nous et bien vous avez une petite traversée en vedette qui coûte à peu près 4 ou 5 euros ça vous évite des bouchons sur le barrage de la Rance des problèmes de circulation pour à dinars et aussi pour vous garer c'est absolument génial donc voilà on voulait vous présenter un petit peu note chez nous qu'on est super fiers quand même on est maloins, on est bretons et on est super fiers de notre environnement et des beaux paysages que saint malo nous offre chaque jour voilà voilà comme on vous le disait précédemment en face ici vous avez la ville de dinars et nous ici nous sommes à saint malo donc vous voyez bien il n'y a que la mer qui sépare notre belle ville de saint malo là bas c'est un tramuro là c'est Saint Servant et là comme vous voyez c'est dinars ici voilà là c'est Saint Servant et après on a la plage toujours Saint Servant et la stédalette par là aussi voilà 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 on vous présente donc le château de la Briantet et son parc qui est un lieu de promenade pour tous les maloins ce château appartenu à monsieur la chambre pendant plusieurs années il a été maire de saint malo notamment aujourd'hui il est en pite aux états il y a un programme de restauration qui est prévu par la mairie de saint malo pour qu'il puisse être comment dire pour qu'il puisse être investi par la population de saint malo pour des événements culturels entre autres voilà donc ça fait partie ça fait partie de notre histoire donc ce château est entouré d'arbres qui viennent d'un peu partout dans le monde on y trouve notamment des érables du Canada des chênes centenaires également et tout un tas d'autres d'espèces d'arbres pour les érables du Canada je crois qu'il y a juste derrière là des érables ouais voilà on en trouve là alors vous avez tout un tas d'espèces d'arbres différents qui viennent de beaucoup de pays autres que la France qui ont été offerts à la ville de saint malo voilà donc vous voyez beaucoup de maloins profitent de l'espace du soleil de la tranquillité on peut investir en toute en toute quiétude la pelouse on y est autorisé tout en respectant forcément l'environnement et les gestes barrières chaque maloins il trouve sa place on peut y lire on peut courir on peut promener son chien on peut flâner on peut dormir on peut faire la sieste vous voyez on peut faire jouer les enfants seule chose interdite on ne peut pas y pique-niquer par respect bien sûr pour l'environnement voilà c'était un petit bout un autre petit bout de notre jolie ville de Saint-Mole ici on est à la cité d'Alète donc vous voyez au fond là-bas l'église Jeanne-Jugand avec une particularité sa tour carrée et son petit dôme en forme de rotonde voilà là-bas au bout c'était l'énime avant la sécurité sociale des gens de la mer et tout au fond là-bas sous le hangar vous voyez un bateau alors ce bateau a une très forte connotation historique en effet c'est l'Arzénith c'est le premier bateau qui est parti rejoindre l'Angleterre pour aller pour aller rejoindre le général Charles de Gaulle en Angleterre voilà donc il a été restauré par une association ensuite on continue donc ici vous avez la Rance avec tout au fond le barrage de la Rance qui sépare donc la ville de Saint-Malo avec Dinard et dont le pont se lève toutes les heures voilà pour laisser passer les bateaux un pont qui a été construit dans les années 60 et qui a été inauguré par Charles de Gaulle c'était le premier le premier pont le premier barrage en France le premier barrage dans le monde sur la mer donc c'était une première au niveau mondial il a été copié depuis plusieurs fois mais c'était une première mondiale voilà et puis ensuite on va et ensuite du spectacle donc comme je vous le disais précédemment la tour Solidor qui est aujourd'hui un musée maritime sur l'histoire maritime de Saint-Malo le musée des Cap-Orgné c'est très sympa c'est en plus la visite n'est pas très chère ça doit être tourné autour de 6 euros il est sur 3 ou 4 étages et tout en haut vous voyez là où il y a le le donjon là et bien vous pouvez vous pouvez faire le tour et vous avez une vue à 360 degrés sur Saint-Malo et Dinard voilà merci